Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Vénézé, le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier est assez simple, on aide les équipes à mieux travailler ensemble en privilégiant la pratique aux grandes théories. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont la conviction que les pas nous sont au travail, ça passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pères. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Adrien ! Salut Baptiste ! Tu vas bien ? Je vais hyper bien, c'est bientôt l'été, ça suffit à me réjouir. Bon bah super, écoute je suis ravi de te recevoir dans Learning by Doing. Je disais en préparation, tu es le premier psychologue que je reçois, je suis un peu intimidé, j'espère que je vais bien parler et que ça va bien se passer. Blague à part, tu es psychologue du travail, tu as un cabinet de conseil, c'est bien le bon format. Je suis psychologue du travail et des organisations depuis maintenant 18 ans. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Sens et cohérence et moi je suis un garçon monocompétent, je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux en situation de travail. Je suis un fichu de faire autre chose de mes lits de moi au grand désespoir des gens qui m'aiment. Ma femme est psy aussi et je bosse qu'avec des psy globalement. Dans ma boîte on est 33 et on a 31 psy. C'est un ingénieur sécurité et j'enseigne dans trois universités et j'écris des bouquins à la fois sur les méthodologies d'intervention dans les situations complexes et là je commence une série pour les enfants pour expliquer les difficultés au travail de papa et maman pour les enfants. Globalement il faut retenir que je suis un type qui gagne à être méconnu. Il ne faut pas me voir trop. Ce qui est déjà très pratique c'est que d'habitude moi je fais une petite intro pour présenter les invités et là je n'ai pas besoin en fait. Juste je vais ajouter. En général je fais une intro et je demande aux gens d'ajouter des choses que j'ai oubliées. Moi j'ajoute juste un truc c'est qu'on se connaît par l'intermédiaire de Benjamin de Moodwork qui est passé sur le programme juste avant. Donc pour les gens qui écoutent tous les épisodes vous pouvez faire le pont. Je ne sais pas si tu as travaillé avec Benjamin dans quel contexte. Je vais jouer les vieux mecs en fait ça a été mon étudiant dans le déus compté psychologique de la fac de Lille donc je l'ai eu comme étudiant. Ok très bien très très bien. Bon donc tu t'es présenté. Moi ce que je voulais voir avec toi et on va un peu dire de quoi on va parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a ce sujet des RPS donc des risques psychosociaux sur lequel moi j'aimerais bien t'entendre aussi parce que c'est une thématique alors de manière plus je sais pas si c'est global le sujet de la santé mentale. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans ce podcast depuis le début d'année. Beaucoup sous le prisme des fournisseurs de solutions. Donc j'ai eu Benjamin, il y a eu des gens de Thiel qui sont passés, il y a des gens de Cali Social qui sont passés aussi. Moi ça m'intéresserait peut-être de reprendre un tout petit peu de hauteur et de voir aussi toi ton approche, comment tu vois les choses évoluer puisque tu me dis en intro que tu travailles sur le sujet depuis un certain temps. C'est marrant, moi je regarde beaucoup sous le prix du Covid, j'ai l'impression que ça a accéléré, catalysé beaucoup de choses. Je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Le sujet de la QVT donc la qualité de vie au travail est aussi très lié à ça. Je te fais un peu les frontières de ce que j'aimerais dire. Ouais bah je sais mais on va essayer de canaliser tout ça. Non mais en fait moi mon constat c'est j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération effectivement depuis le Covid qui a un peu rebattu notre rapport au travail, qui a aussi rebattu la manière dont on travaille en équipe avec plus de distance, qui a été un peu un catalyseur, révélateur peut-être de difficultés. En tout cas qui a mis ce sujet un peu plus haut dans la pile des trucs à traiter. Je voulais voir déjà si je me trompais ou pas. Et puis surtout toi aujourd'hui comment tu approches le sujet dans les organisations que tu accompagnes ? En fait le Covid il a joué sur la question des difficultés au travail le même rôle que les jeux vidéo ou le cannabis dans la violence. C'est-à-dire que ça ne crée rien, c'est un précipitant, c'est un amplificateur, c'est une caisse de résonance. La violence elle existait avant qu'on joue aux jeux vidéo, l'agressivité pouvait exister avant qu'on consomme des psychotropes. Simplement le fait d'avoir une désinhibition quand tu fais l'un ou l'autre, ça t'aide à faire sortir les comportements plus forts. En fait là où tu as raison c'est que le Covid ça a été un amplificateur. En fait on voyait quelque chose déjà avant la Covid-19. Renault France Télécom c'est 2008, 2010. Donc c'est des choses qui existaient préalablement. Simplement on commençait à voir avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on va dire non plus des charges lourdes mais des charges sourdes. C'est-à-dire une mentalisation du travail, une composante cognitive très forte. Je vais parler français. Tu as des pop-up partout, des WhatsApp, des Teams, des trucs. En fait moi j'ai 41 ans, la génération de mon père qui bossait dans la pharmacie, quand il quittait le boulot mon père, en fait personne ne venait de l'appeler sur son portable, ça n'existait pas. Aujourd'hui moi j'ai des clients qui m'envoient des WhatsApp à 22 heures. Alors j'éteins mon téléphone mais on voit bien combien effectivement le travail s'est davantage mentalisé. Et puis la deuxième lame de fond, c'est l'intensification du travail. Les chiffres ne sont pas de moins, c'est les chiffres de la Darès 2022-2023. En gros la Darès c'est ceux qui font toutes les stats sur les questions de santé de travail en France. On mixe ça avec un peu de santé publique France, il en ressort quoi ? C'est plus mental et c'est vachement plus intense. Depuis la Covid-19, alors quand je dis les salariés français, je vais dire les cols blancs parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans les usines mais on pourra faire un point quand même sur l'industrie. Ce que l'on voit c'est que les gens travaillent en moyenne 45-50 minutes de plus par jour. Ah bah oui mais tu n'as plus les transports. Non mais d'accord mais ça aurait pu être pour ma vie perso si tu veux. Et là en fait on a un travail plus intense. Tu enchaînes les teams comme un malade, tu n'as plus ces temps de respiration qui permettent une performance durable. Et ça c'est un truc en psychologie qu'on connaît depuis la nuit des temps. La question de performance under pressure, c'est toujours comment on fait de la performance sous pression. Elle ne dépend que de la fréquence de la récupération. Quand on coach des sportifs de haut niveau, Baptiste, on leur dit que le repos fait partie de l'entraînement. Si tu veux être un marathon... J'allais te parler de ça parce qu'effectivement c'est tout à fait ça et même les performances s'améliorent dans la récupération. Tu stresses ton organisme. Elle se détruit dans l'effort et elle se reconstruit avec davantage d'intensité et d'élargissement dans les temps de repos. Si tu veux être bon aux 100 mètres, tu ne peux pas courir des 100 mètres, 24-24. Au pire, c'est une imbécilité. Au mieux, c'est une brutalité contre ton corps. Et ça serait complètement, on va dire, une aporie, c'est-à-dire un raisonnement sans fondement et surtout sans issue. Donc oui, par rapport à ce que tu dis, on voit effectivement depuis la Covid-19 que c'est un peu moins simple. Mais enfin, quand même, moi j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je suis plutôt optimiste en fait. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est une polarisation des choses. Tu as des boîtes qui sont restées sur un modèle très old school, le modèle taylorisme, marche ou crève, l'être humain est un homo economicus, partisan du moindre effort qui veut maximiser son pognon sans rien faire. On en reparlera du destin de cela, on le voit déjà dans les colonnes des journaux, c'est des boîtes qui prient bagage. Elles ne sont plus capables d'attirer, de fidéliser, de faire grandir les personnes. Parce que les meilleurs, ils partent où ? Ils partent là où les conditions de travail sont meilleures. Mais moi, en gros, la question est toute bête. Tu me dis, Adrien, j'ai envie de t'inviter au resto. Tu veux un boui-boui infâme ou tu veux aller te faire un bon petit bistrot ? Je te suis au bistrot. Là où les conditions, on va dire, d'usage de ce que je vais chercher, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un plat bien préparé. Mais dans les autres côtés, dans le côté pro, c'est les conditions d'exercice d'un métier que j'aime. J'ai envie de le faire dans des bonnes conditions. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un tas d'autres boîtes, mais même des très, très grandes. Moi, j'ai la chance de bosser quasiment pour tout le CAC 40 ou le SBF 120. Ça va très, très bien pour nous. En fait, ces grandes maisons-là, elles ont enfin compris un truc. C'est qu'en fait, on ne fait pas de la prévention des risques psychosociaux. Appelle ça de la promotion de la QVCT. Si tu veux, on reparlera après de ce thème-là, qui est beaucoup plus politique que scientifique. Et ce n'est pas grave. Ça a son rôle aussi. En fait, ces entreprises, elles ont compris qu'il fallait inféoder les questions de santé mentale au travail, au business. On n'en fait pas un truc avec du glucose, du sucre, oh là là, ça fera rire les syndicats et ça occupera les RH. Non. On en fait un truc en se disant, mais en fait, un des leviers de la performance, c'est la santé. Parce que si tu vas bosser avec 19 de tension, 40 de fièvre, une jambe dans le plat, tu ne peux pas être performant. Sauf que l'unique vocation d'une boîte bâtie, c'est de créer de la valeur. Et donc, pour créer de la valeur, il faut être en forme. Donc, les entreprises qui ont compris que la santé mentale était un moyen en service de leur raison d'être, de créer de la valeur, juste, elles tirent leur épingle du jeu et elles attirent les meilleurs. Je poursuis juste 10 secondes pour qu'on comprenne la réponse de mon raisonnement. En France, on a beaucoup de marchés qui sont matures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie un yaourt d'un autre, une carte bleue d'une autre ou très sincèrement, un forfait de téléphone d'un autre ? Franchement, en vrai, nos auditeurs s'en rendront compte. Tu ne peux pas différencier ton forfait de téléphone d'un autre ou ton yaourt d'un autre, les yeux fermés, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va permettre de créer de la valeur dans ces boîtes-là ? Il y a la valeur réelle, c'est-à-dire qu'on fait de l'innovation et non pas juste de la rénovation, la vraie innovation de rupture. Ou alors, on fait du rebranding, on fait du marketing, on investit à fond. Mais dans les deux cas, il nous faut des gens qui créent, qui innovent. La façon de prendre des parts de marché, elle tient énormément de l'innovation. Sauf que pour innover, il faut qu'on sache attirer les personnes qui sortent de l'école, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les retienne, il faut qu'on les fidélise, il faut qu'on les développe. Et aujourd'hui, aucun salarié français ne souhaite rester dans une entreprise dans laquelle il a l'impression que c'est la mine de sel. Donc, mes sujets sont devenus des sujets prioritaires, non pas par gentillesse, mais par intérêt économique. Et c'est très bien ainsi. Très clair. Tu m'avais prévenu que tu faisais des réponses longues. C'était pour mettre directement le tempo. Je rebondis sur un truc que tu as dit que je trouve super intéressant. Le fait que le mouvement actuel, c'est de relier ces sujets de santé, on va dire globo, santé globale, physique, mentale, peut-être sociale aussi, à la performance. Est-ce que là-dessus, tu as des... Alors, il y a deux... Est-ce que tu sais illustrer ça concrètement ? Première partie de ma question. Et deuxième partie de la question, est-ce que parfois, tu n'es pas confronté à une sorte de paradoxe où, en gros, on sait que pour les opérations, on promeut ces messages-là auprès des opérationnels, mais un codire lui-même s'envoie des messages jusqu'à une heure du mat, est en flux tendu parce qu'il y a énormément de challenge à relever et ne fait pas forcément lui-même attention à sa santé. Il y a un peu ce truc-là d'exemplarité, ce qui fait que tu as tout l'étage intermédiaire de management qui a compris les messages et diffusés, mais qui sait aussi que ça ne se passe pas comme ça avec les gens au-dessus. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Premièrement, personne ne fait ce que l'on dit, tout le monde fait ce que l'on fait. Je disais en amont, tu as un fils, moi j'ai deux enfants, mes enfants ne m'obéissent pas, ils font la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils adoptent les postures que j'adopte moi. Donc, en tant que détenteur d'un pouvoir, et dans ta famille, tu es détenteur d'un pouvoir, ton fils n'a pas le même pouvoir que toi, c'est la raison pour laquelle tu peux aller en prison, lui non. Mais dans les relations de travail, n'oublions pas que les relations sont contractuelles. Et une relation contractuelle, c'est une relation de subordination, ce n'est pas grave de le dire, il faut juste le reconnaître pour pouvoir agir sur les sujets. Dans une relation de subordination à une figure d'autorité, cette figure détentrice de l'autorité et du pouvoir est une créatrice de normes. Ton codire, s'il te dit prenez soin de vous et qu'il est flingué, en fait, ça ne sert à rien, il perd son temps. Et donc, malheureusement, ce que tu dis est juste, on voit encore beaucoup d'exécutifs managers qui sont dans des situations de santé précaire. Moi, j'accompagne une très grande entreprise internationale depuis quelques jours où on a un membre du codire qui a été arrêté lundi pour trois semaines pour burn-out et ils tombent les uns après les autres. Et c'est bien malheureux parce qu'effectivement, derrière, ça se répercute sur les équipes nécessairement. Et on a des front-time managers qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, entre devoir protéger leurs équipes alors qu'eux-mêmes vivent une pression forte qui les met dans une situation de ce qu'on appelle d'injonction paradoxale ou de conflit éthique qui peut être fort sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point. Il y avait une deuxième composante à ta question. Je dis que je fais des réponses longues, mais tu me fais des doubles questions. Non, non, mais écoute, ça, je te laisse le temps de... Il y avait... Est-ce que... Un peu, est-ce que j'ai les preuves de ce que j'avance ? Elle est super, cette question, parce que dans mon métier, on devrait toutes et tous gagner en culture épistémologique. Et moi, le premier. Pourquoi je pense ce que je le pense ? Et est-ce que je fais ce qu'on appelle evidence-based psychology, fondé sur des preuves ? Parce que le gros problème dans mon métier, c'est que la phrase n'est pas de moi. Il y a une phrase qui dit que c'est le destin des naufragés de voir en toute chose une bouée. Quand tu souffres, quand tu n'es pas bien, tu vas essayer de te raccrocher à n'importe quoi pour arrêter de souffrir en pour aller mieux. Mais ce qu'il devrait faire... Au début, je parlais d'honneur et je me suis trompé. Ce qu'il devrait faire l'éthique ou la déontologie, pour être plus précis, c'est de ne pas vendre n'importe quoi. De ne pas promettre à quelqu'un qui va mal qu'il sera demain tout le temps heureux grâce à notre solution et que s'il n'est pas assez heureux, c'est qu'il n'en a pas acheté assez. Parce que ça, ça s'appelle de l'abus de faiblesse et c'est répréhensible par la loi, et heureusement. Alors, aujourd'hui, il y a des théories qui sont validées scientifiquement. La science, elle ne dit pas le vrai, elle avance contre elle-même, elle débugne que le faux au fur et à mesure. Simplement, aujourd'hui, ce que l'on sait en 2024, ce que l'on a droit de dire, par exemple, c'est que quand on travaille pour donner aux collaborateurs, aux salariés, les nutriments de ce qu'on appelle une motivation durable, autonomie, compétence, affiliation, ce modèle théorique de la théorie de l'autodétermination, on sait qu'elle a un impact sur la réduction du turnover, sur l'amélioration de la santé mentale, sur la réduction de ce qu'on appelle les intentions de quitter, donc en gros beaucoup plus de fidélité, qu'elle augmente la motivation de la meilleure qualité et qu'elle a des impacts sur la performance business. Donc, aujourd'hui, heureusement, dans la littérature scientifique internationale, on sait faire le lien. Alors, le premier lien qu'on sait faire, c'est une mauvaise santé entraîne une mauvaise performance. Ça, on le connaît depuis très longtemps. Le stress détruit de la valeur. Ça, on sait le faire depuis longtemps. Mais la question à laquelle on ne savait pas encore répondre vraiment il y a quelques années, c'est, ok, réduire ce qui nous fait du mal, on va dire, fait décroître les chutes de performance. Ok, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent, au lieu d'arrêter la chute, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent augmenter la performance ? Bah oui, par exemple, en psychologie, il y a toutes les expériences qu'on appelle de, c'est PSYCAP, c'est le capital psychologique positif. Ce capital psychologique positif, les soldats de l'armée de l'air l'utilisent, les grands sportifs américains l'utilisent, l'armée américaine l'utilisent, et les canadiens aussi. C'est un des construits scientifiques qui permet d'augmenter à la fois notre santé mentale, mais aussi notre performance objective. Pas juste, oh là là, je me sens fort aujourd'hui. Non, mais d'accord, mais tu n'as pas vendu plus, ton commercial, que tu te sens fort, on s'en tape. Le but du jeu, c'est que ça se voit à la fin sur le compte de résultats. Là, ça augmente la performance objective. Donc, aujourd'hui, on est capable de dire qu'investir sur ces sujets, c'est rentable. Alors, malgré tout, et il faut quand même que je limite mon propos, on a du mal à mesurer le facteur, le ROI. Les Québécois ont essayé de le faire, on serait sur un ROI d'un sur six, c'est-à-dire investir un euro dans la prévention des risques psychosociaux, la préservation de la santé mentale au travail, ça, entre guillemets, éviterait d'en faire perdre six, mais on est encore un peu moyen sur la fiabilité de la data. Hyper intéressant, ce sujet-là. Alors, tu mouves deux pistes, deux chemins. On va voir lequel. Le premier, c'est que tu parlais des... Tu as parlé de nutriments, trois nutriments, trois leviers de la motivation, de l'engagement. Je voudrais bien que tu me détailles cette partie-là. Et après, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet de prévention. Parce qu'en fait, quand même, dans notre nature, il y a un vrai sujet, c'est... On n'est pas... J'ai l'impression, je le dis avec mes mots, qu'on n'est pas câblé pour faire de la prévention. On est câblé pour soigner quand il y a un problème, mais on a du mal avec le côté préventif. Et ça couvre, c'est très, très large et ça dépasse même les frontières du travail. Je voudrais savoir comment... Sur quel levier, toi, tu joues ? Pour faire comprendre que... Non, mais en fait, la prévention, c'est le truc à faire en premier, quoi. OK. C'est deux sacrées questions. La première, elle est facile parce qu'elle est scientifique. La deuxième est plus compliquée parce qu'elle relève presque du philosophique. La théorie de l'autodétermination, c'est quoi ? Depuis la fin des années 80, ce que l'on sait, c'est que la pyramide de Maslow, c'est bullshit. Tout comme la programmation neurolinguistique, la courbe du deuil, le MBTI, le DISC, enfin, tout ça, ce qu'on appelle horoscope for smart people, c'est comme si dire, je suis sagittaire ascendant blaireau. On a tout ce qu'on trouve. Mais derrière, le truc, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut motiver quelqu'un ? T'es manager, le job, c'est quand même que les gens bossent, quoi. Alors, en fait, on ne peut pas motiver autrui, ça n'existe pas. C'est impossible de motiver quelqu'un. Cela étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut offrir à autrui les nutriments pour qu'il développe sa propre motivation. Aujourd'hui, ce modèle théorique, il est validé dans plus de 180 pays. Donc, il est transculturel, c'est rare. Hommes et femmes, c'est pareil, il est transgénérationnel. C'est quand même plutôt un modèle qui est méga solide. C'est une des théories qui est la plus validée en sciences humaines. Ça nous dit quoi ? Aujourd'hui, les salariés ont besoin qu'on leur donne un peu comme une plante. Tu as besoin de la terre, de l'eau, du soleil. Et si tu enlèves l'un des trois, elle crève. Un salarié, pour être motivé de la meilleure qualité possible, il a besoin d'autonomie, compétence, affiliation. Autonomie, c'est quoi ? C'est dans un cadre donné, on me laisse la possibilité d'agir ou de déterminer certaines choses. Pas tout, parce que l'autonomie n'est pas l'indépendance. Et si ça n'est pas possible, c'est absolument essentiel, et c'est la deuxième composante de l'autonomie, on m'explique pourquoi. Je n'ai pas l'impression que c'est le règne de l'arbitraire, mais qu'on m'explique le sens des retours en arrière, des push-back, parce qu'il y a eu un marché qu'on a perdu, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé chez le client. En tout cas, on donne du sens au refus. L'autonomie, c'est toujours une ligne de crête entre deux abîmes. Trop peu d'autonomie, c'est « t'es pas là pour penser, t'es là pour appuyer sur le bouton, tu t'es et t'avances ». C'est infantilisant et brutal. Ça pourrait être qualifié de harcèlement parce que c'est une pratique vexatoire. Trop d'autonomie, c'est du laisser-faire, j'ai pas le temps, débrouille-toi. Donc, l'autonomie, c'est ce point-là. Deuxième point, la compétence, c'est la possibilité qui m'est donnée au travail de faire usage de ce que j'ai appris sur les bancs de l'École de la République ou de l'École de la Vie. On me permet de faire usage, d'incarner ces compétences qui sont les miennes. On me fait des feedbacks non pas évaluatifs, mais des feedbacks constructifs qui me permettent d'avoir l'impression de cheminer, d'avancer, de me construire au travers de cette expérience-là. Le travail, c'est la deuxième activité de notre vie après le sommeil. L'entreprise, c'est le premier lieu de socialisation d'adultes. On a besoin de s'y construire, d'avoir un retour de nos pères sur ce que l'on fait. Et l'autonomie, c'est aussi le sentiment, je me sens utile, je me sens efficace et surtout, et c'est méga important, parce qu'on en reparlera sur aujourd'hui certains managers en difficulté, je vois un lien entre mes efforts et mes résultats. Le premier motif d'état dépressif majeur chez les gens, c'est quand mes efforts ne sont jamais, on va dire, producteurs de résultats. Si tu pédales, tu pédales, tu pédales et tu n'avances pas, le vélo va tomber, mais ta santé mentale va tomber aussi. On a besoin de voir un lien entre ce que l'on fait et ce qui se passe dans le monde, sinon c'est effectivement une mise en abîme qui est terrible. Autonomie, compétence, et puis l'affiliation, c'est le fait que mon organisation, mon manager porte un intérêt sincère à la personne que je suis. On ne me dit pas, par exemple, non, mais c'est super bien ce que tu as fait pour une femme. Waouh, pour une femme, c'est quoi la fin de la phrase ? C'est quoi ce truc misogyne ? On ne me fait pas la blague, tu as pris ton après-midi quand je pars à 17h. On me respecte pour ce que je suis, le respect est mutuel, je respecte et je me sens respecté. On crée un climat de sécurité psychologique autour de moi, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'exprimer le « c'est chouette, c'est inspirant, c'est super, j'y crois ». Mais en fait, le travail, c'est aussi un petit peu comme la vie à ce niveau-là, c'est que c'est fait d'une gamme d'états émotionnels qui est large. On doit pouvoir dire « j'y crois pas, moi je trouve ça nul, c'est une idée pourrie ». En fait, on doit pouvoir exprimer aussi la honte, l'embarras, la culpabilité, la surprise, le dégoût, la rage. On me permet d'être ce que je suis sans qu'on me fasse culpabiliser ou qu'on affirme sa supériorité. Si on est capable de réunir autonomie, compétence, affiliation, alors on va nourrir la meilleure qualité de motivation au travail. Il y avait une deuxième composante à ta question, qui était la composante « sommes-nous de bons préventeurs ? » Non. « Serons-nous un jour de bons préventeurs ? » J'en doute. Faut-il arrêter ? Bien sûr que non. Bien souvent, dans la vie, ce qui nous fait modifier nos pratiques, ce ne sont pas nos croyances. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait tous. Je vais changer ma vision du monde et derrière, ça changera mes comportements. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a un primat de l'action. Le primat de l'action, je vais prendre quelque chose qui, malheureusement, est très fort dans l'actualité. Si tu es raciste, si tu es raciste et que tu lis des bouquins où tu vois qu'en fait, les autres, je ne sais pas, cultures, religions, ce sont sympas, ça ne va pas te faire changer. Tu vas dire « ouais, l'auteur, c'est là encore un du dingue ». Alors que si tu es raciste et que ton voisin arrive, il est sénégalais et qu'il est hyper sympa et qu'il t'invite à boire une bière, ça crée chez toi ce qu'on va appeler une dissonance cognitive. Il y a un primat de l'action. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le réel. Tu t'es bougé, tu as pris tes jambes, tu es allé boire une bière avec ton voisin. Et tu vas te dire « finalement, ouais, alors il y en a qui sont bien ». Et en fait, ce primat de l'action, pour la prévention, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe bien souvent quelque chose. Alors on pourrait se dire que c'est triste. Oui, peut-être que c'est triste. Ce n'est pas mon sujet. Ma question, c'est comment on fait évoluer ces représentations du monde pour qu'on ait une logique dans la société civile où effectivement on a un meilleur vivre ensemble, bien entendu. On ne retrouvera jamais du côté de celles et ceux qui prétendent le contraire. Mais de l'autre côté, comment on peut en situation de travail effectivement avoir des comportements un peu plus préventifs ? Oui, c'est triste. Bien souvent, les entreprises nous appellent après qu'il soit passé quelque chose de terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, ça leur permet d'avoir, on va dire, des pratiques qui changent, des pratiques qui évoluent. Pourquoi elles ne le font pas avant ? Mais je ne sais pas de quelle génération tu es. Moi, j'ai grandi avec la haine. On est de la même. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, tant que ça va, mais à quoi bon arrêter un comportement dont on sait qu'il est dysfonctionnel puisque pour l'instant, on n'a pas à en payer les conséquences ? C'est le jour où la conséquence arrive que tu prends conscience de l'impérieuse nécessité de changer. Mais si on pérennise un comportement dysfonctionnel, c'est que malgré tout, il nous apporte quelque chose. Celui qui est toxicomane, personne n'est toxicomane, il se dit non mais je pense que prendre du krach, c'est bon pour la santé. Je veux dire, ça n'existe pas. Simplement, si on le fait, c'est que la prise de psychotropes, elle a une fonction, souvent une fonction anxiolytique. Et comme ça marche, on continue. C'est le jour où tu as un vrai pépin de santé où, et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment brillant tout à l'heure, tu as parlé aussi de santé sociale. C'est très rare que j'entende des gens parler de ça. Et qu'est-ce que c'est heureux d'entendre pour une fois quelqu'un parler de santé sociale ? Souvent, chez celles et ceux qui sont en addicto, la santé sociale, c'est délité. Quand tu es pété du matin au soir, plus personne ne veut être ton pote ou plus personne ne peut t'aimer, malheureusement. Et bien, c'est quand tout ça, c'est délité, que tu te rends compte qu'il faut revenir en arrière, parfois pour regagner l'amour de ta vie ou retrouver tes meilleurs copains. Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres grégaires. Et donc, du coup, ce qui nous fait le plus peur, c'est d'être exclus. Moi, ma petite, elle a cinq ans. Ses pires journées à l'école, heureusement, ça arrive très, très rarement, c'est quand ses copines n'ont pas voulu jouer avec elle. Mais si nos auditeurs nous écoutent qu'ils ont le même groupe de potes depuis qu'ils ont 15 ans, et que l'été dernier, en fait, tout le monde est parti en vacances, mais les seuls à ne pas avoir été invités, c'est eux. Mais ils ont passé un été horrible parce que tu dis, mais pourquoi nous, on n'a pas été invités cette année ? Et en fait, le fait d'être exclus est difficile. Eh bien, bien souvent, dans la dicto, quand on est exclu, effectivement, ça nous fait comprendre parce qu'on souffre qu'il faut changer quelque chose. Mais dans la logique de prévention des entreprises, c'est malheureusement trop souvent la peur très forte, je dis n'importe quoi sur une tentative de suicide, par exemple, pour l'avoir connue malheureusement très fréquemment, qui permet de changer durablement et en profondeur des choses. C'est très clair. Et juste pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de santé sociale, je pense que c'est dans un de mes échanges, justement, avec l'un des experts qui est passé à ce micro, que c'est revenu. Et ça a beaucoup résonné dans le sens où nous, on accompagne des équipes beaucoup sur le sujet du travail hybride. Et en fait, tu te rends compte qu'au-delà de tous les rituels que tu peux mettre en place, renforcer, ce sujet de la distance, ça attaque ce sujet-là, de lien social, de sentiment d'appartenance, de comment on se voit moins, on peut aussi fabuler sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. J'étais ou je n'étais pas là cette journée d'équipe. Et en fait, c'est un truc, je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit, mais c'est très fort sur le côté appartenance au collectif. Ce qui compte, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se méprennent sur le sujet, considérant que le télétravail est un risque pour le lien social. Le télétravail, c'est un outil. Les outils, ça se définit toujours par la pertinence de leur usage. C'est super d'avoir un couteau pour couper un steak, ce n'est pas super pour égorger son voisin. Le télétravail, c'est un outil au service d'une organisation de l'activité, tout comme l'open space, le flex office, machin. La question, c'est de la pertinence de l'outil par rapport à la nature de l'activité. C'est ça, pour moi, le sujet. Moi, j'ai connu, je vais faire le vieux gars, mais moi, j'ai connu la vente et les travails. Parfois, la coprésence n'impliquait pas la gentillesse ou la bien-senseance. Moi, j'ai déjà détesté le type qui était à côté de moi dans le bureau. Donc, parfois, on était juste à côté, mais on se détestait. Et si nos auditeurs y réfléchissent, ils réfléchissent à leurs potes d'enfance. Peut-être qu'ils sont partis, comme les miens, à Saint-Brieuc, à Nantes, à Tours. Et pourtant, même si on ne se voit qu'une fois par an, chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Donc, ce qui fait la qualité du lien, ce n'est pas la coprésence. C'est la fréquence des interactions et des régulations. Et tu as dit un truc hyper important. On va fabuler un peu. Normal, tu es en réunion Teams, tu es en réunion en visio ou quoi que ce soit. Quelqu'un dit un truc, tu le prends pour toi, tu ne comprends pas. Mais tu n'as plus ce petit moment, qu'en psychologie, on appelle un espace interstitiel, à la sortie de la réunion ou dans la queue pour aller au thème le midi, pour dire, dis donc, Pascal, tout à l'heure, ce que tu as dit, c'était pour moi. Je n'ai pas méga kiffé ce que tu as dit sur le projet. Et où là, Pascal pouvait te répondre, ah non, mais carrément pas. Ce n'est pas du tout de toi que je parlais. De toute façon, je te l'aurais dit. Je parlais de ça. Et tu dis, écoute, mais à culpa, je l'avais pris pour moi. Je dois être un peu claqué en ce moment. On passe à autre chose. Ces espaces interstitiels, ils sont surtout à ne pas négliger. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu comme quand tu prends une salade composée au resto. Le seul truc qui n'a pas marqué dans la recette de la salade, c'est l'huile. Et pourtant, c'est ce qui fait que tout le reste, si tu veux, peut cohabiter. Les espaces interstitiels, c'est tous ces petits temps de micro-régulation de la relation humaine qui permettent de faire en sorte que le collectif continue de fonctionner. Le problème quand tu fais un Teams, c'est que tu n'as pas un moment où tu attends derrière la porte, derrière. C'est la raison pour laquelle, pour les entreprises qui ont beaucoup de télétravail, il y a une erreur qui est souvent commise. C'est que les moments où les gens se retrouvent, on leur met des tunnels de réunions informatives. Moi, je fais exactement le contraire chez Sens et Cohérences. Mon équipe, elle est en full remote. Moi, 100% télétravail. On se retrouve en physique une fois toutes les trois semaines. On met les ordinateurs, les téléphones restent au bureau. On va marcher pendant deux heures et demie en forêt. Ensuite, on se fait un grand resto. La seule chose qui compte, c'est la régulation et la qualité du lien. Et ça change l'intégralité de nos relations humaines. C'est super clair. Merci beaucoup pour toute cette analyse. Moi, j'avais une question un peu plus pratico-pratique. Comment t'accompagnes tes clients ? Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de projets sur lesquels tu es intervenu ? Alors, j'imagine qu'il y a des trucs confidentiels. Mais tu vois, pour que les gens comprennent un petit peu si tu fais des conférences, si tu fais de l'intervention dans les équipes. Alors, nous, on intervient sur les trois niveaux de prévention des risques psychosociaux, primaire, secondaire, tertiaire, c'est-à-dire avant, pendant et après que ça brûle. Moi, j'interviens beaucoup en conférence parce que ce que j'aime, c'est faire un peu d'éducation populaire, ce que j'appelle moi la vulgarisation exigeante, c'est-à-dire donner à toutes et tous des moyens de comprendre comment ça fonctionne la charge mentale, la charge de travail, comment on soutient son équipe dans l'incertitude, comment on fait passer un message difficile avec respect et bienveillance. Donc, moi, j'aime bien donner des clés pour que les personnes comprennent. C'est ma composante, entre guillemets, conférenciée, j'en fais deux, trois par semaine. Et puis, j'interviens, comme je te le disais, là depuis la semaine dernière. Là, j'ai par exemple un collectif dans lequel, sur trois niveaux de la ligne managériale, on en a deux en arrêt de travail, on a un tiers de l'équipe qui est complètement en arrêt ou en mobilité. Donc, on voit qu'en fait, là, il y a un business continuity qui est vraiment en situation délicate pour l'entreprise. Et là, je viens rencontrer la ligne managériale, rencontrer les équipes. En fait, je vais auditer, je vais diagnostiquer les facteurs organisationnels les plus explicatifs des tensions vécues par l'équipe pour derrière accompagner la restauration de tout ça. Donc, on peut être un peu en méta, en conférence, en diffusion de connaissances. Mais alors, aussi curieux que ça puisse paraître, on fait en ce moment énormément d'enquête harcèlement. On fait x14 cette année sur les enquêtes harcèlement. Ça donne une idée de la quantité. On n'a jamais vu ça. C'est un truc de malade. Tu l'analyses comment ? Il y a deux niveaux d'analyse. Premièrement, les dernières réformes Macron sur le plafonnement des indemnités fait que la seule façon de détourner ces indemnités, c'est de passer par le harcèlement. Donc, on voit une proportion non-utilisable de personnes qui utilisent ça pour prétendre à des indemnités supralégales. Et c'est le jeu. Je peux les comprendre. Et puis, une vraie réalité, c'est-à-dire qu'on a des situations, on l'a dit, non régulées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de régulation, le conflit, il est consubstantiel au travail. Baptiste, on s'entend bien tous les deux. Tu nous laisses trois jours dans une pièce sans fenêtre avec un seul verre d'eau, je te jure qu'on va se démonter tous les deux. C'est obligatoire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça doit être le début de la réflexion. Puisque le conflit est consubstantiel aux histoires d'amour ou aux histoires de travail, la question, c'est comment on apprend ensemble à les dépasser. Ce qui fait la maturité de ton histoire d'amour, ce n'est pas de ne jamais t'engueuler avec ta femme. C'est de savoir dépasser les engueulades pour construire une relation durable, nécessairement. Et c'est la même chose dans une équipe. Donc, on voit aujourd'hui une absence de régulation de certains comportements toxiques qui amène à beaucoup d'enquêtes à harcèlement. Donc, on fait des conférences, des accompagnements d'équipes en très grande difficulté. Beaucoup de soutien psychologique dans les situations de transfo, les ruptures conventionnelles collectives. Et puis, malheureusement, on est amené à faire un peu de post-trauma quand il y a des suicides, des décès, des braquages dans des situations qui sont plus délicates. La bonne nouvelle, c'est qu'on est de plus en plus sollicité. On en a énormément en ce moment pour faire de la formation, justement, des managers avec des codires sur comment on peut prendre soin de soi pour après prendre soin des autres. Pour une raison très simple, on ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Prendre soin de soi, c'est toujours responsabilité et lucidité, beaucoup plus qu'égoïsme. Si on apprend à l'ex-com ou à un codire à prendre soin de lui-même, derrière, il aura davantage de possibilités à la fois de tendre vers l'exemplarité, parce que l'exemplarité totale est un paradigme. Il ne faut pas attendre de l'avoir atteinte pour commencer à agir, sinon on ne fait jamais rien. Mais en tout cas, ça les aide à tendre vers un peu de mieux. C'est hyper clair. Merci beaucoup pour tout ça. Peut-être pour reboucler, on arrive vers la fin de notre échange, en tout cas de cet enregistrement. Ton point de contact dans l'organisation, c'est qui ? C'est le DRH, souvent ? En fait, ça peut être trois entités. La direction, direction générale ou DRH. Le médecin, qui nous servit parfois, médecin du travail. Et ça nous arrive également, dans une proportion non négligeable de cas, les instances représentatives du personnel. En fait, souvent, mes étudiants me disent « Mais alors, tu roules pour qui ? » Moi, j'ai toujours, je peux être à la CGT le matin et au MEDEF l'après-midi. Moi, je roule pour la santé au travail. Toutes celles et ceux qui font de la santé, un travail, un levier au service d'un meilleur vivre-ensemble et d'une performance collective, me trouveront comme adjuvant. Le premier risque psychosocial au travail, c'est de perdre son job. Donc, des entreprises qui vont bien, c'est du travail qui permet à des familles, à des personnes de vivre, de s'épanouir, de faire société ensemble. Et pour moi, ça, c'est une excellente nouvelle. Ok. Et si tu avais, je ne sais pas, le ou les deux, trois leviers à mettre en avant quand on est responsable, en tout cas une certaine partie de son temps en charge de ces sujets, qu'on veut les mettre à l'agenda parce qu'on sent qu'on doit lever la main en se disant, bon, là, il y a un truc qui dérape, il faut peut-être qu'on fasse attention à ça. C'est quoi les arguments que tu as vus qui font mouche ? Moi, je visualise très bien un Comex ultra chargé qui avance, coûte que coûte et le DRH ou même le patron de BU qui dit, non, mais là, je sens que ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière. Là, faites gaffe, on va se prendre un pain. En fait, la première bonne nouvelle dans tout ça, c'est que souvent, le premier pas, c'est le dernier. C'est-à-dire, ceux qui résistent le plus souvent, c'est cette idée selon laquelle, quand j'arrive, parfois, on me dit, vous savez, vous venez ici parce que les syndicats le demandent, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Même les gens iraient au Mexique, ils verraient qu'ici, on est vachement bien. Ça veut dire, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de risques psychosociaux chez moi. Moi, je leur dis toujours, mais s'il n'y a pas de risques psychosociaux dans votre boîte, moi, je suis méga curieux parce que chez Sens et Cohérence, on en a plein. Ah bon ? Et pourtant, c'est votre métier. Je dis, mais on en a parce qu'on travaille, parce que le risque psychosocial, il est consubstantiel à l'activité, tout comme le risque de se faire renverser, il est consubstantiel au fait de traverser la route, nécessairement. Et donc, la lucidité nous fait avancer, c'est le déni qui nous ralentit. À partir du moment où on est lucide quant à l'existence des risques psychosociaux, déjà, on en reconnaît l'existence, on peut les identifier et du coup, chercher à les maîtriser, pas les annuler. Ça n'existe pas, les annuler. Mais en tout cas, en avoir une maîtrise de risque, l'annulation du risque étant, entre guillemets, une hérésie. Et donc déjà, le premier point, c'est la lucidité sur les sujets. Moi, j'évite systématiquement, quand je suis avec de l'exécutif management, la moraline. Tu dois, il faut. Non, super, il doit, il faut. J'attends ça tout le temps. Moi, mon premier sujet, c'est, avant d'être monsieur le président, vous êtes Pierre, Mohamed, Caroline ou Salif. Et vous, ça va comment ? Ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, ils sont explosés. Et donc, en fait, moi, je leur apprends déjà à expérimenter par eux-mêmes ce que ça fait de bien d'être un peu plus serein, en mettant en place des choses qui leur permettent d'être serein. Une fois qu'ils ont l'espace émotionnel et mental un peu récupéré, ils ont expérimenté. Souviens-toi ce que je t'ai dit il y a dix minutes. Le primat de l'action. Ce n'est pas les idées qui font changer les personnes. C'est les actions qui font changer les idées. Donc, on les fait expérimenter. Et ce qu'ils ont expérimenté, en voyant que ça donne de meilleurs résultats dans le business, en fait, derrière, ils vont chercher à le dupliquer avec leurs équipes. Donc, pas de moraline, pas de tu dois il faut. Une dimension assez expérientielle pour le comex. Et puis derrière, on va travailler énormément avec les frontline managers parce que ce sont eux les premiers remparts. Ce sont eux les premiers acteurs de la prévention. Et on entend partout tout ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je dis souvent la seule fois qu'on a le droit de regarder quelqu'un en haut, c'est pour l'aider à se relever. Comment les outils, ce qu'on leur donne comme moyen, là encore, eux, pour mieux gérer leur situation tendue. Et derrière, parce qu'on n'a pas appris ça à l'école. En France, on a souvent pris le management pour une récompense alors que c'est une compétence. Et on les aide à épaissir un peu leurs compétences sur ces sujets-là. Bon, il faudra qu'on se fasse un deuxième épisode pour parler de ce sujet. Notamment, comment on trouve l'espace, comment on trouve le temps, comment on trouve les bons moyens pour développer cette compétence. et leur expliquer que ça fait partie autant que le reporting à faire, les calls à faire toute la journée. Merci beaucoup, Adrien. C'est passionnant. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai quelques petites dernières questions à te poser sur toi. Une question que je pose à tous mes invités, c'est comment toi, tu apprends ? Quelle routine tu mets en place justement pour continuer à renforcer ta compétence, tes compétences ? Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'enseigne à l'université, dans trois universités, et j'apprends maintenant en contact avec l'université puisque mes collègues enseignants-chercheurs m'envoient régulièrement leurs études, leurs publications. Donc ça, moi, j'adore. Tous les trois mois, avec mon équipe, on se fait trois heures avec un chercheur français. Donc quelqu'un qui n'a rien à gagner d'un point de vue business, c'est un enseignant-chercheur français sur nos domaines qui vient nous expliquer l'état de l'art et l'état de sa recherche. Tu vois, on a été il y a quelques semaines de ça avec Grégoire Bosslu de l'Université de Montpellier qui nous a, lui, les spécialistes des déterminants collectifs de la performance. C'est pour lui qu'il vaut mieux une équipe experte qu'une équipe d'experts. Et lui, il travaille uniquement avec les sportifs de haut niveau. Donc les déterminants sociaux de l'expertise collective, ça, c'était génial. On a travaillé il y a six mois sur le syndrome de l'imposteur avec le premier chercheur français, Kevin Chassangre, qui a fait sa thèse sur le sujet. Donc moi, tous les trois mois, je prends un universitaire et je lui demande de partager avec mon équipe, toute l'équipe réunie, l'état, on va dire, de la recherche scientifique sur le sujet, ce qui fait qu'on est updaté. Et parce que moi, j'ai la chance d'avoir des passionnés comme moi, mais du coup, les passionnés, ça se nourrit. Donc, il faut se dire un peu fit the beast, c'est un peu ça. Moi, je lis et j'écoute beaucoup, beaucoup. Et je crois comme énormément de Français au regard des dernières stats, moi, j'écoute quasiment 50 minutes de podcast par jour. Tous les midis, depuis 11 ans, je vais marcher 10 000 pas en bord de Seige. J'ai entendu ça sur un autre podcast où tu disais qu'effectivement, la marche… Tous les midis, j'écoute un podcast à peu près en marchant. Je trouve que ça permet d'avoir, on a la chance d'avoir sur France Culture beaucoup, beaucoup de podcasts avec des personnes qui ne sont pas des toutologues, qui ont des avis sur tout, mais des personnes qui font de la recherche, qui ont de l'humilité, qui progressent. Et ça permet d'avoir un champ un peu plus large. Un de mes premiers patrons, qui est un grand psychiatre français, qui s'appelait Patrick Légeron, il m'a dit un jour, je ne ferai jamais confiance à un psychologue qui pense que Beethoven est un chien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où… Et moi, je dis à mes étudiants, lisez, mais arrêtez de lire que de la psychologie. Si la psychologie était la réponse à tout, ça se saurait. Et le jour où vous pensez ça, alors ça veut dire qu'il faut abandonner les métiers. Comment on diversifie ces sources de culture et d'apprentissage pour mieux saisir aussi les enjeux du monde dans lequel on vit ? Très clair. Autre question que je pose à tous mes invités, et c'est d'ailleurs comme ça qu'a été initiée notre conversation du jour. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qui serait intéressante à inviter à ce micro pour partager sur l'apprentissage au sens large, sur le futur du travail ? Moi, je pense que tu as accroché tout à l'heure avec cette idée de la théorie de l'autodétermination, les nutriments et sociaux d'une motivation durable en France. On a la chance d'avoir une chercheuse française qui a réussi à démontrer l'an dernier quelque chose que personne dans le monde n'avait jamais encore démontré. Elle s'appelle Tiffaine Hügeber-Zouaghi. Je te donnerai exactement l'orthographe de son nom. Elle est enseignante-chercheuse, enfin docteur en psychologie à l'Université de Reims. Elle a fait des publications scientifiques que le monde entier attendait depuis longtemps sur, en gros, je t'ai parlé des trois nutriments essentiels. Et la question, c'est comment sont les managers ? On savait qu'il y avait des managers qui soutenaient, vous savez qu'il y avait des managers qui frustraient. Elle a réussi à trouver des managers qui étaient ambivalents. Et je la laisse t'expliquer les conséquences toxiques que ça a pour l'organisation comme sur le business. Mais c'est absolument passionnant. Et c'est français, cocorico. Écoute, je te demanderai une intro juste après notre session, mais avec grand plaisir pour l'inviter à ce micro. Dernière question, Adrien, si on veut te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple et le plus direct ? Alors, je vais donner deux choses. Alors, LinkedIn, mais je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Donc, si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, vous aurez une réponse automatique qui dit que c'est très gentil, je les lis tous, mais je ne réponds pas à tout le monde parce que j'en ai vraiment énormément et je les lis vraiment tous. Donc, LinkedIn ou sinon sur le site web de Sens et Cohérences, vous avez un formulaire de contact qui arrive directement dans ma boîte mail. Donc, vous avez la certitude que c'est lui. OK. Écoute, on mettra les deux liens en commentaire de cet épisode. Je te remercie une nouvelle fois. C'était super riche, super dense, mais très clair. Donc, merci à toi. Il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée, fin de balade si les gens sont en train de se balader en nous écoutant. À nos auditrices ou nos auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. pour un nouvel épisode de Learning by Doing. Salut, Adrien. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la culture de l'apprentissage autour de vous, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter. Chaque jeudi, on sélectionne des outils pratiques pour vous aider à animer votre équipe. Je mets le lien dans la description. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un petit mot dans votre app de podcast préférée. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.